Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je suis très content, parce qu'hier on a eu le patron, le patron au canal Football Club. Oui, je suis une groupie de Leonardo, mais oui, moi au moins, je suis fier de dire que je suis supporter parisien et d'avoir un tel mec à la tête du sportif de mon club. Voilà. Parce que les gars, je ne comprendrai toujours pas, vous avez vu hier la masterclass de Leonardo. Oui, parce que c'est le sujet de la vidéo, j'ai oublié de le dire, mais bon, le titre vous l'a dit. On va parler donc, débriefer, l'interview de Leonardo qui était au CFC hier, au plus grand plaisir, à mon plus grand plaisir à moi déjà, tu vois. Parce que c'était une masterclass. Moi, il faut m'expliquer, bon, pas les mecs qui ne supportent pas le PSG, parce que bon, voilà, mais ceux qui sont supporters du Paris Saint-Germain. Certains qui sont supporters du PSG et qui n'aiment pas Leonardo, qui le traitent de guignol, de surcoté, de machin pataté. Mais comment vous pouvez dire ça ? Comment vous ne pouvez pas être heureux d'avoir un mec comme ça à la tête du club ? Le mec, il défend l'intérêt du club. Le mec, il défend l'intérêt du foot français. Le mec, il respire la sérénité, la confiance. Il est tranquille, tu vois. Et sa communication, sa façon de parler, c'est vraiment, mais c'est vraiment, il est très très fort, très intelligent, très très fort. Et on ne doit être que fier d'avoir un gars comme ça au club. Et je peux vous dire qu'il faut absolument tout faire pour que les Qataris ne le laissent pas partir en aucun cas, Leonardo. Avec ce mec-là, tu dois construire un projet sur le long terme. Il ne faut pas faire la même connerie qu'on a fait avant. Quand il est resté deux ans au PSG, il s'est barré, tu vois. Non, 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 les gars. Leonardo... Alors déjà, avant de commencer le débrief, il faut savoir lire entre les lignes. Parce que c'est un mec qui fait de la communication, tu vois. Il faut savoir lire entre les lignes dans ce qu'il te dit. Il ne fallait pas croire qu'il allait arriver, donner à bouffer aux médias et dire « Ah oui, non mais c'est vrai, oui, oui, oui. Tuchel, on ne s'entend pas trop, ce n'est pas trop ça qu'est ça, je ne suis pas trop fan. J'ai appelé Allegri, tiens, il m'a dit qu'il allait venir pour signer le contrat dans deux semaines. » Les gars, Leonardo, il a dit... Il a une communication, il a un rôle à tenir, il y a des choses qu'il ne peut pas dire, forcément. Et même sur le mercato, il n'allait pas dire « Ah bah tiens, oui, oui, bah tiens, on va faire Savitch, on va faire Skrignard et lui va arriver, moi je suis sur lui. » Non, il ne peut pas dévoiler tous ses plans comme ça et tout. Vous allez voir, c'est que de la com, il faut savoir lire entre les lignes. Excusez-moi. Et vous allez voir les amis. Premièrement, il a parlé du Covid-19. Alors, ce que j'ai aimé chez Leonardo, c'est qu'il a dit qu'on dirait qu'il n'y a que le PSG qui a pas le droit d'avoir le Covid-19. On a critiqué le PSG parce qu'ils sont partis à Ibiza et ils ont soi-disant chopé le Covid-19 à Ibiza. On a critiqué les vacances à Ibiza et ils ont le Covid. On dirait que c'est eux, comme il dit, qui ont inventé le Covid. Comme s'il n'y avait pas eu dans les autres clubs français des cas. Chaque club français a eu des cas avec des mecs en retour de vacances qui n'ont pas fait suffisamment attention, sûrement, parce que voilà, qu'ont certainement fait comme les gens du PSG. Ils n'ont peut-être pas fait attention. Ils ont chopé le Covid-19, on n'a pas fait tout un pataquès. Comme je vous l'ai dit depuis le début, ce qui dérangeait, c'était cette fameuse les vacances à Ibiza, le yacht, le machin. Parce qu'en France, on répugne le riche. On répugne quand quelqu'un a du pognon. Voilà. Tout simplement. Payet, Aouar, tout ça, personne ne nous a fait chier avec eux. C'est juste le PSG, en fait. Il n'y a que les joueurs du PSG qui n'ont pas le droit d'aller en vacances. Quand le club leur donne des vacances, ils n'ont pas le droit d'aller à tel endroit, prendre des vacances essoufflées. Et surtout, ils n'ont pas le droit de choper le Covid. Voilà. C'est ça qui m'énerve. Et comme a dit Leonardo, Ibiza, les joueurs du Bayern y sont allés. Et on se rend compte qu'ils n'ont même pas chopé le virus à Ibiza. Ils l'ont chopé avant. Puisqu'il faut 7 jours, entre le temps où tu as le virus et que ça se détecte, il faut 7 jours. Donc on se rend compte qu'en fait, le laps de temps ne correspond même pas. Ils étaient encore à Ibiza qu'on parlait déjà du coronavirus. Donc ce n'est pas possible qu'il y a eu 7 jours. C'est avant qu'ils ont chopé le Covid. La seule chose qui dérange, Leonardo, et sur ça je le rejoins, c'est d'avoir divulgué les photos, les images. Et c'est donné le bâton pour se faire battre. Un petit peu comme l'histoire de cette fête. Après la défaite à Dortmund. Rappelez-vous, moi je vous disais, ce qui dérange, ce n'est pas le fait qu'ils essayent d'évacuer. C'est surtout le fait que ça va dans les réseaux sociaux. C'est ça qui est problématique. Quand tu sais que les supporters étaient tristes, quand tu sais que ceci, toi tu montres en train de faire la fête, qu'ils le fassent entre eux pour essayer de décompresser, pas de problème. Mais c'était un petit peu, tu vois, que ça sorte sur les réseaux sociaux. Et nous, on l'a mal pris, ils se mettent à Parisien. Tu vois, un peu comme un manque de respect. Nous, on est tristes et vous faites la fête et vous nous le montrez. Faites ça entre vous. Ben là, c'est pareil. Tu vois, vous êtes en vacances, vous êtes à Ibiza, il y a le Covid, vous ne vous faites pas trop attention. Ne vous montrez pas en photo. Voilà, bref. Ensuite, Leonardo, les gars. Leonardo a mis une punchline à la LFP. En disant que la LFP ne fait rien pour aider les clubs français. Et sur ça, les gars, je suis entièrement d'accord avec lui. Parce que quand tu sais que tu as le PSG et Lyon, qu'on la fligue des champions a terminé, le PSG dans le final 8, qui débutait face à la Talenta, et Lyon qui pouvait aller dans le final 8, en éliminant la Juve. D'accord ? Donc quand tu sais déjà, premièrement, que ces deux clubs-là vont s'affronter en finale de coupe de la Ligue et que tu les fais jouer les prolongations, alors que tu aurais pu tout simplement dire, coup de sifflet finale, tire au but direct pour faciliter. Non, on a fait jouer les prolongations. Bref, ça ne s'est pas arrêté là. Qu'on nous explique pourquoi, comme l'a dit Leonardo, pourquoi en France, on reprend le week-end de la finale de la Ligue des champions. La Ligue 1 a repris le week-end de la finale de la Ligue des champions. Il n'y a pas un problème ? Il n'y a pas un souci ? Il n'y a pas comme un assentiment de se dire, de toute façon, aucun de ces deux clubs-là iront loin dans cette Ligue des champions ? Il n'y a pas une façon un petit peu de rabaisser tes clubs ? Pourquoi les autres championnats avec les équipes du Final 8 concernées, les Italiens, les Anglais, les Espagnols, les Allemands, pourquoi ils reprennent leur championnat qu'à la mi-septembre ? Pourquoi nous, on n'est pas capables de faire pareil ? Ils ont le problème, ils ont le souci. Ils ont autant de matchs que nous à faire. Bon, en Allemagne, il y a 18 clubs, ils ont 34 journées. Mais en Espagne, en Italie et en Angleterre, ils ont aussi 20 journées. Ils ont 38 journées à jouer. Et en plus de ça, nous, on n'est même plus emmerdés par la Coupe de la Ligue. Au niveau du calendrier, elle n'existe plus. Donc rien ne pouvait empêcher de commencer le championnat à la mi-septembre. Il faut m'expliquer, d'accord ? Donc sur ça, Leonardo, il a raison. En fait, la Ligue ne fait rien pour aider ces clubs français. Rien du tout. Voilà. Il aurait fallu que le PSG... Et c'est pour ça que le PSG a demandé aussi un repos contre Lens. Tout le monde dit, « Ah, ils n'ont pas ancienné contre Lens. » Mais déjà, mentalement, enchaîner un match après une défaite comme ça, quand tu sais que la compétition à Lisbonne, c'est comme une Coupe du Monde, mentalement, c'est pas facile. Mentalement, tu vois, ça bouffe de l'énergie. Tu viens de perdre en plus la finale, il faudrait que tu reviennes. Direct le lendemain, t'arrives, hop, entraînement et on renchaîne par le championnat et une nouvelle saison derrière. Non, je suis désolé. C'est normal que les mecs, ils soufflent. C'est normal que les mecs soufflent un peu et demandent le report du match. C'est pas au PSG qu'il faut s'en prendre. C'est à cette Ligue incompétente qui ne fait rien pour aider les clubs français à engager en Coupe d'Europe. Ils n'avaient qu'à se dire, on a deux clubs français en Ligue des Champions qui peuvent aller loin, d'accord ? Eh bien, nous, on va repousser le championnat. C'est la Ligue qui fait n'importe quoi. Mais les gens, encore une fois, c'est le PSG, ils font rien, le PSG, ils n'ont pas de courage, ils ne veulent pas jouer à Lens, machin. C'est à la Ligue qu'il faut s'en prendre. Bref. Il a parlé aussi, donc, Leonardo, du Mercato. Donc, il a dit qu'avec l'arrêt du championnat, plus, donc, il y a eu de la perte d'argent, plus le fair play financier à respecter, d'accord ? Et c'est ça que je me tuais à dire dans la vidéo précédente, à tous ces donneurs de leçons qui croient qu'ils pourraient recruter qui ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, au prix qu'ils veulent. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Un Mercato, ce n'est pas comme ça que ça marche, d'accord ? Les gens nous parlent de Chelsea. Ouais, Chelsea, ils ont dépensé, ils sont actifs sur le Mercato. Nous, on dort. Mais les gars, Chelsea, l'année dernière, ils étaient interdits de recrutement. Ils n'ont recruté personne. Chelsea aussi, à les droits télé, n'a pas eu son championnat arrêté et a touché le pactole au niveau des droits télé. Vous les connaissez, les droits télé de la première ligue ? Et Chelsea, ils ont économisé deux Mercato. Ils n'ont pas pu recruter cet hiver ni l'été dernier. C'est normal qu'ils ont un petit peu plus le luxe et les moyens de pouvoir envoyer du lourd. Et en plus, eux, ils ont carrément une équipe à rebâtir, pratiquement. Tu vois ? Voilà. Donc, arrêtez de comparer la comparable et arrêtez de chouiner, d'accord ? Mais par contre, dans ce qu'il dit Leonardo, attention, quand il dit on a le faire plus financier à respecter, on a des problèmes de Covid, on est obligé de vendre. Il l'a dit, on est obligé de vendre et tout. Attention, ça peut être de la com'. Le PSG est certes embêté par les clous du faire plus financier parce qu'on reste toujours contraint à respecter les règles. Oui, on a perdu de l'argent. Mais attention, ça ne veut pas dire absolument que le PSG a besoin de vendre. Vous savez, Leonardo, il dit ça aussi pour, pourquoi pas, enfin, pour ne pas... Si Leonardo dit on est bien financièrement, c'est pas un souci, même avec les pertes, on peut s'en sortir, on peut recruter sans obligatoirement attendre de vendre. Tu vois, les clubs en face, ils vont se dire le PSG a du fric, donc on va augmenter les prix. C'est aussi de la communication, c'est aussi une stratégie pour pouvoir recruter. S'il ne dit pas ça, les autres clubs vont doubler les prix, surtout qu'à chaque fois, il y a le tarif PSG, on double les prix. Donc là, en fait, il laisse croire et penser que... En fait, il en rajoute un petit peu, je pense, tu vois. Mais ça, c'est de la communication. Oui, on a perdu de l'argent, oui, à le faire plus financier à respecter, mais on peut très bien, je pense, je pense, on a dit qu'on peut recruter sans attendre forcément une vente et tout. Ça, c'est de la stratégie, c'est de la com et c'est là qu'il est fort. Et en plus de ça, il te dit, on veut recruter ambitieusement car le club est ambitieux. Il a donné raison à Mbappé quand il a dit Mbappé, il faut des recrues avec de l'ambition. Donc tu vois, d'un autre côté, il te dit, oui, il faut qu'on recrute ambitieusement. Vous inquiétez pas, Leonardo, les amis, il sait très bien ce qu'il faut pour le club. Où est-ce qu'il faut recruter ? À quel poste ? Machin, il le voit. Ce que vous voyez, il le voit. D'accord ? C'est quelqu'un de très intelligent et qui connaît le foot. Donc ne vous inquiétez pas, laissez-lui du temps. D'accord ? En ce qui concerne encore le Mercato, il a parlé du cas Areola. Il a dit Areola à une porte de sortie. On va discuter pour voir comment on peut trouver chacun de notre côté une solution. En tout cas, il a bien fait comprendre qu'Areola ne sera pas parisien, ne rentre pas dans les plans du PSG. C'est la chose pour laquelle il a recruté Rico. Quand tu fais venir Rico, c'est que forcément Areola va partir. D'accord ? Ensuite, il a parlé aussi de Thiago Silva. Alors, pour Thiago Silva, les gars, il a dit que la décision avait été prise en mars de ne pas le garder, que lui était au courant. Mais après, voilà, il y a eu cet arrêt du championnat. Il y a eu plein de choses qui font qu'il y a eu ce final hate où Leonardo a dit qu'il a vu un groupe soudé comme une famille. Il a voulu garder un petit peu ce groupe, tu vois, les mecs importants dans cette vie de groupe. C'est pour ça qu'au dernier moment, il a demandé à Silva s'il voulait finalement rester. C'est pour ça aussi que Leonardo a fait revenir Rico et qu'on parle maintenant d'un retour de Choupo. Pour Choupo, ça va être trop long en vidéo, je n'ai pas envie de parler. Je ferai une vidéo quand Choupo Motting re-signera officiellement Paris Saint-Germain. Et moi, je vous expliquerai pourquoi ce n'est pas une si mauvaise idée que ça. Mais là, je n'ai pas le temps parce que ça serait faire une vidéo trop longue. D'accord ? En tout cas, donc voilà, Thiago Silva a dit non parce qu'il s'était déjà engagé avec Chelsea et puis tu m'étonnes 10 millions d'euros d'année à l'année. On va savoir. Si ça se trouve, Leonardo ne voulait pas s'aligner autant pour un joueur de 36 ans. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Voilà. Donc il a essayé de reproposer à Thiago Silva parce qu'il s'est rendu compte qu'il fallait garder ce groupe, cet état d'esprit qu'il y a eu pendant le final 8, tous ces mecs importants dans le groupe. Il l'a dit, gardez ce groupe. Voilà. Après, voilà, Thiago Silva est parti. Tant pis. En tout cas, et là, c'est là que ça devient intéressant, c'est quand il parle, c'est quand il parle de Tuchel. Parce que je suis désolé, les amis. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible, je fais une fixette avec le tutuche. Oui, je fais une fixette avec tutuche parce que il faut savoir lire entre les lignes encore une fois. On pose la question à Leonardo sur Tuchel. Qu'est-ce qu'il dit, Leonardo ? Il dit, il lui reste 10 mois de contrat. Il te parle même pas de prolonger Tuchel. Il te dit pas que Tuchel, c'est l'entraîneur sur lequel il faut viser sur le long terme. Il te dit, il reste, il lui reste 10 mois de contrat. En gros, il fait ses 10 mois de contrat et il part. Donc, si il part au bout de ses 10 mois de contrat, c'est qu'ils ont pas forcément... C'est qu'il ne le garde pas. Et c'est qu'il y a des raisons au fait qu'il ne le garde pas. Alors bien sûr, il peut pas dire devant les médias comme ça, il leur donne à bouffer. Oui, on s'entend pas trop sur le mercato. Oui, c'est pas mon gars. Oui, c'est pas... Non. Il ruse un petit peu, tu vois. C'est de la communication. Il veut pas mettre non plus ses dirigeants dans le mal et tout. C'est ceux qui sont dessus parce que Tourelle, c'est un choix de Doha. On va pas se mentir. Donc, il va pas se mettre à mal avec les dirigeants. Il dit, voilà, non, tout va bien. J'aurais pu le changer. Mais machin... C'est de la communication. Mais là, quand tu vois qu'il te dit il reste 10 mois, pourquoi, en fait, ils vont le garder ? Parce qu'on sait que le PSG, la priorité, c'est de recruter. Et le licencié, il lui reste 10 mois de contrat, ça coûterait à peu près 15 millions d'euros au club. Comme on s'est sorti dans les médias, ça pourrait coûter 15 millions d'euros au club. Le PSG a autre chose à penser et à dépenser que de donner encore 15 millions d'euros pour virer un coach alors que t'as le faire plus financier à respecter, que t'as perdu de l'argent et que t'as un mercato important à faire. D'accord ? Donc, et en plus de ça, ça ferait un petit peu tâche pour l'image du club de se séparer d'un coach qui a fait finale de Ligue des Champions et qui a tout gagné sur le plan national. Même si ça, pour moi, c'est qu'une couverture. Il faut voir le vrai fond du problème avec Tourelle. Mais ça, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas me répéter. Mais quand tu vois que Leonardo te dit il lui reste que 10 mois de contrat, quand tu commences à compter les mois, excuse-moi, il n'est pas en position de faveur. En gros, c'est il fait ses 10 mois et il part. Et si jamais ça part complètement en cacahuète dans les 10 mois, il partira avant. Voilà. Il ne t'a pas dit on va le prolonger, il faut le prolonger, c'est le mec sur qui on veut faire du long terme, etc. Baser le projet. Non. Non. Et ça, il faut comprendre quand il dit ça. Et quand Leonardo aussi dit de toute façon, Tourelle sait très bien ce que veut le club au mercato. En gros, c'est Tourelle, ce n'est pas lui qui va nous dicter le mercato. Le club sait ce qu'il faut, donc moi, parce que lui, il représente le club, c'est l'autorité sportive, c'est lui le plus haut. Le club sait ce qu'il faut, il sait ce qu'on veut. En gros, il n'a pas à moufter, il n'a pas à nous dicter ce qu'on veut. Moi, je l'ai vu comme ça. Voilà. Après, c'est de la com. Bien évidemment, vous vouliez quoi ? Qu'ils disent Stéphane ? Oui, c'est vrai que j'ai contacté Allegri, ce qu'il dit, je n'ai pas appelé Allegri, mais forcément, il ne peut pas dire le contraire. Il ne peut pas dire « Ah si, si, j'ai appelé Allegri, ça met son coach en position de faiblesse, ça relance les débats, ça donne à bouffer aux médias, et ça... » Non, il ne peut pas. Voilà. Donc les amis, voilà ce que j'en déduis, moi, de la... de la... de la... blablabla... l'interview de Leonardo. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.